L'équipe référent écologie intégrale du diocèse s'est rendue chez Mathilde pour recueillir son témoignage sur l'écologie au quotidien. Bonjour Mathilde. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je suis Mathilde, j'ai 38 ans, je suis professeure de français et chanteuse, je suis mariée, j'ai deux enfants, Augustin est 8 ans et demi et Judith 5 ans et demi. Et j'habite à Cahors. Qu'est-ce qui a été déterminant dans ta conversion écologique ? Le déclic, ça a été au moment de mes grossesses. J'avais en arrière-fond ces idées, comme quoi il fallait sauvegarder la nature, faire attention, j'ai été scout, donc vraiment je voyais un peu. Mais concrètement, changer mes habitudes, tout ça, ça a été quand j'étais enceinte parce que l'idée de manger des aliments industriels, ne serait-ce que cette première idée, je me suis dit, mais ça veut dire que mon enfant aussi va être nourri de cette nourriture avec des pesticides, etc. Donc ça, ça a été vraiment le déclic qui, mon mari et moi, nous a fait entrer dans cette démarche. Comment as-tu réagi à la parution de Laudato Si ? J'étais très heureuse, très heureuse de cette parution parce que les peurs, les angoisses que je pouvais avoir à ce sujet, au sujet du réchauffement climatique, trouvaient peut-être pas des réponses, mais en tout cas un soutien. Et ça a confirmé mes choix de vie. Et j'étais vraiment heureuse que notre pape se préoccupe de ça, de notre quotidien. Dans Laudato Si, le pape François nous dit, accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble. Peux-tu nous décrire quelques actions que tu as mises en place au quotidien ? Oui, oui, oui. Par exemple, le bidon de lessive. Donc c'est un bidon de 5 litres que je fais tous les mois, tous les mois et demi. Ça dépend des lessives qu'il y a à faire. C'est très simple. C'est une grande marmite d'eau que je fais bouillir avec des paillettes de savon de Marseille, du savon noir, des cristaux de soude. Je fais bouillir pendant 15 minutes. Je mets dans le bidon et c'est fini. Donc ça, c'est le bidon de lessive. Je fais aussi l'adoucissant. Donc ça, c'est aussi très simple. C'est donc 5 litres de vinaigre blanc. Je l'ai glaissé des brins de lavande pour qu'il y ait une bonne odeur. Ça décrase les tuyaux de la machine à laver. C'est parfait. Et enfin, dans le même style, je fais des bidons de 5 litres de désinfectant. Donc pareil, vinaigre blanc et puis les écorces d'agrumes, de citron. Ce que je prends pour faire mes gâteaux, je mets dedans. Et puis voilà, avec je nettoie mon évier, les salles de bain, le sol, les vitres. Je fais tout avec. Voilà. C'est assez simple. Ça, c'est les petits gestes, les premiers petits gestes du quotidien. Il y en a d'autres. Je pense notamment aux ustensiles de cuisine. Par exemple, on avait une bouilloire électrique en plastique qui est tombée en rade. La première question qui nous vient à chaque fois quand on doit acheter un objet, c'est est-ce qu'il y a combien de plastique il y a ? Quelle est son empreinte carbone ? Et donc remplacer la bouilloire, par exemple, ça a été une vraie question. Est-ce qu'on rachète la même avec tout le plastique, etc. ? Ou alors, est-ce qu'on fait l'acquisition de cette magnifique bouilloire que j'ai trouvée en plus embroucante ? Donc, on recycle, on essaie le plus possible de réutiliser les objets. Voilà. Par exemple, ça serait les... Bon, quelques gestes du quotidien. Tu accordes énormément d'importance à l'alimentation, au choix des aliments. Et une question que se posent la plupart des gens qui ont envie de se convertir à l'écologie, c'est est-ce que ça coûte plus cher de manger biologique ? Oui. Alors, si... Moi, si je devais comparer ce que j'achetais il y a 10 ans et aujourd'hui, il y aurait une vraie différence. Si j'achetais exactement ce qu'il y avait sur ma liste de course il y a 10 ans, bio, alors oui, ça serait très très cher. Finalement, aujourd'hui, c'est toujours la question, est-ce que cette nourriture est nocive pour la santé ? Est-ce qu'elle vient de loin ? Quel est son impact carbone ? Résultat, aujourd'hui on va beaucoup sur des marchés, on a une amap de légumes, on achète en magasin biologique le riz, les lentilles corail, les pois cassés, les pâtes. Et puis en grande surface, on va acheter du jambon et du fromage parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne filière pour ne pas avoir des aliments. Enfin, on n'a pas trouvé la bonne filière biologique et locale. Pas encore. Et bon, ce que je peux dire, c'est que notre... nos courses nous reviennent à 150 à 200 euros par semaine. Donc, ça n'est pas plus coûteux, c'est juste qu'on a changé notre manière de manger. On fait par exemple des menus et donc notre liste de course, elle dépend des menus qu'on fait. On a réduit notre consommation de viande, on mange de la viande deux fois par semaine et cette viande, on va chez le boucher, on achète de la bonne viande. Voilà. Donc non, ce n'est pas plus coûteux si on fait attention à nos choix. Comment se passe la transmission de votre style de vie à vos enfants ? On leur parle beaucoup, on leur explique nos choix. J'ai un exemple un peu concret, c'est au moment du goûter à l'école. Quand mes enfants ouvrent leur boîte à goûter, il y a une tartine avec du beurre et de la confiture. C'est une différence par rapport aux autres qui ont souvent un gâteau sur-emballé, des gâteaux industriels et tout ça. Nous, ça n'est pas le cas. C'est une différence, ce n'est pas tous les jours très simple à gérer pour eux, mais comme on n'en parle beaucoup, ils ont les réponses aux questions de leurs camarades ou aux remarques de leurs camarades. Donc ça, nous, ça nous donne confiance en nos choix. Et puis aussi, par exemple, on leur a acheté des petites gourdes. C'est eux qui les ont choisis, ils en sont très fiers. Et puis, certes, à l'achat, c'est un petit peu plus coûteux, mais nous, on n'a plus acheté de bouteilles d'eau en plastique. Eux, ils en sont assez fiers. Et puis, la petite souris sur le gâteau, c'est que les copains ont envie de faire comme eux. Et ça, ça nous réjouit. Voilà. Que dirais-tu à des familles qui ont envie de se convertir écologiquement au quotidien ? Oui, alors, la première chose que j'aurais envie de leur dire, c'est de faire un geste simple, de commencer par quelque chose qui est pour eux simple, qui ne leur demande pas trop d'effort. Parce que ce petit geste simple, il va vite rentrer dans leur quotidien. Et comme ça va devenir une habitude, ils vont vouloir mettre un deuxième geste, et puis un troisième, puis un quatrième. et petit à petit, entamer une vraie démarche écologique. Mais je crois que si mon bidon de lessive, il fallait que je le fasse tous les soirs, je ne l'aurais pas fait, parce que ça m'aurait créé une charge mentale. Ça aurait été trop de stress. Ça m'aurait demandé une autre organisation. Donc, j'aurais lâché l'affaire au bout d'une semaine. Que faire un petit truc qui ne demande pas beaucoup d'énergie, je crois que c'est comme ça qu'on commence. Donc, c'est un peu frustrant, parce qu'on se dit, « Ouais, c'est trois fois rien ce que je fais, mais n'empêche que si, c'est un premier pas. » Et puis, de se faire conseiller. Par exemple, moi, ce qui m'a bien aidée, c'est ce livre-là, qui s'appelle « La famille presque zéro déchet, the guide ». Alors, il y a plein, plein de livres qui aident. Moi, j'aime bien celui-là, parce qu'il est marrant. Et je pense que, voilà, quand c'est drôle et que ça passe mieux, quand même, c'est quand même plus agréable. Donc, voilà, j'aime bien ce petit livre, parce qu'il y a des recettes, il y a des petits trucs. Il y a la version aussi pour les enfants, qui peuvent consulter. Ils sont contents, parce que ça, eux aussi, ont leur implication dans la démarche familiale. Merci, Mathilde. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.